Ousmane Sonko, avec les journées d'hémobie, comme je disais, M. le ministre, je pense que c'est une brutalité policière, parce qu'après, il y a des lokométies, il y a des lokométies, il y a des lokométies, sa vie est en danger, il y a des lokométies, il y a des lokométies, il y a des lokométies, est-ce qu'on avait besoin d'être faufi ? Non, mais vous savez, c'est de la comédie. Moi, je pense que sa relation de proximité avec un comédien que je n'ai pas cité, lui a donné des leçons de comédie. Mais s'il a mal, je ne lui suis pas du mal, moi, je ne suis pas comme ça, je ne lui souhaite pas du mal, je souhaite qu'il soit en bon état d'affronter et de continuer la compétition, si telle est la volonté de nos lois, parce que aussi, nous sommes dans un pays qui a des lois. Mais ce qui est le seul, Moumoudou, ce n'est pas tout ça. C'est-à-dire que... Je pense qu'il y a un seul, parce que beaucoup d'arrivée était dit, il y a un tribunal, neuf heures. Mais oui, il y a un tribunal, neuf heures. Il y a un tribunal, il y a un tribunal, il y a un tribunal. Tout ça va. Il y a des tribunaux, il faut créer des conditions qui sont là, mais il y a un tribunal, il n'y a pas d'envu, il n'y a pas d'envie. Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas d'envie. Il n'y a pas d'envie. Mais chaque jour, nous sommes dans une violence. Chaque jour, nous sommes dans une violence. Mais... La police, vous utilisez votre cervelle. Et les autres, ils ne se disent pas, vous utilisez vos pas nulles. Aujourd'hui, vous êtes inspecteur des impôts, les autres, vous êtes un tribunal les policiers, les gendarmes, nous avons réunis, nous avons frontières, nous avons frontières, nous avons d'autres, nous avons les moyens de traiter pour utiliser vos serveurs. C'est un manque de respect, c'est un manque d'humilité que l'on ne peut pas accepter. Et l'autre mythe, quand même, cette violence-là, elle est plus grave que toute autre violence. Et ensuite, l'utilisation de la violence, l'utilisation légitime de la violence, force de défense, c'est la stratégie de victimisation. Mais monsieur ministre, comment on peut comprendre aussi comment qui est-ce qui ne veut pas? Elle ne veut pas être le général aussi. Nous nous pouvons tous dire? Quel état, quel état au monde qui ont fait toutes ces déclarations qui ont fait toutes ces déclarations ? Quand vous comprenez leur charge, je ne veux pas que je les répète. Quel état qui a fait une mesure préventive ? Mais on le coupe là-bas, non. On le coupe là-bas, notifiez-les. On le coupe là-bas, on le coupe là-bas. Annemons vraiment. parce que le juge va le juger par défaut. Mais tu as fait des déclarations, des appels presque à l'insurrection. Si l'État croise les bras d'aujourd'hui à une mesure, cet État-là serait irresponsable. Mais justement, M. le ministre, face à Ousmane Sanko, on a vraiment l'impression que l'État-là manquait de courage, en fait. Parce que, il y a un peu de temps, il y a des appels à l'insurrection, il y a des menaces, il y a des menaces, il y a des menaces à peine voilés et tout. Mais malgré cela, avec aussi l'inculpation pour viol, l'histoire au Sénégal, nous avons l'impression que nous nous inculpés pour viol. Avec Ousmane Sanko aussi, on a l'impression que vous calculez trop. Non, 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 je parle dans un pays où il y a la séparation des pouvoirs. Ce que vous dites, c'est la justice. Ce que vous dites, c'est la justice. Non, mais ce que vous dites, c'est le point de vue qui marche la justice. Parce qu'ils ont dit moins grave que lui. Tous les pouvoirs, les justices, les législatifs, les exécutifs, nous avons aussi le droit. Le droit, les menaces, ils peuvent être le droit. Ce qui est le droit, c'est ce qui est le droit, c'est ce qui est le droit. On a l'appel à la direction publique. On a l'impression que les gens tous les jours, ils vont croiser les bras. Les gens, ils vont croiser les bras. Parce qu'ils sont ici, ils sont le Sénégal, ils ne peuvent pas menacer. Dans ces deux affaires, nous avons fait le droit de justice. On a l'impression que nous avons fait des voguies qui l'engagement. Mais dans ce qui est, il faut faire ça. Il y a des attaques. Il y a des pouvoirs qui disent qu'il y a des gens, les gars, ils ont les voix. J'ai besoin de l'honneur, mais ce qu'on dit, c'est quoi? C'est ce que vous dites. Et donc, il faut gagner du temps pour qu'on ne juge pas. C'est ça la stratégie, elle est claire. Maintenant, ce n'est pas au gouvernement de décider du temps de la justice. Mais la manière de procéder, sous nos forces de l'ordre, M. le ministre, la première fois, nous avons cassé le vitre, nous n'avons pas le droit, mais la deuxième fois, nous avons aussi l'arrivée, nous avons encore beaucoup brutalisé, j'ai l'avocat, je ne sais pas, il n'y a rien à voir avec cette affaire. Madame, l'affaire est bien, 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 bien aussi. C'est ce que je disais, si on a fait l'aspect de la comédie, si on a fait que nous sommes dans notre maison, nous sommes dans notre maison, nous sommes dans notre maison, la force doit être en train de se faire de notre maison. Vous encouragez ça ? Mais ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi. C'est dans tous les pays du monde. Quand tu refuses d'obéir aux forces de défense et de sécurité, nous avons utilisé la force pour te faire obéir. C'est dans tous les pays du monde. Il n'y a aucune émotion à se faire sur cette question. Il n'y a aucune émotion. Il n'y a pas de grande mobilisation. c'est de... Les commerçants, les commerçants, les commerçants... Les commerçants, les commerçants, les commerçants... C'est comme ça que ça se passe, tous les événements. Mais vous avez raison. Moi, je fais partie de ceux qui croient que ces affaires doivent être illicidées. Ces affaires doivent être illicidées. Ils ne peuvent pas venir, ils appellent à une manifestation, ils sont responsables. Ils ne peuvent pas. Ça, c'est... Et le responsable, on le sait. Parce que qui fait appel à des manifestations intéridives, nous devons assumer ses conséquences.